Nouvel épisode avec Anthony Baptiste, préparateur physique formé en posturologie et représentant de l'Institut IP en France. On aborde les techniques de développement pour la préparation physique au service de l'athlète, le système nerveux et le système sensoriel et on termine par la physique quantique. Je te laisse écouter tout ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question, comment construire un athlète ? Premier podcast en vrai, donc vraiment cool. Et en plus, le podcast avec Anthony, ça fait longtemps qu'on arrive à se faire ce podcast. Donc je suis vraiment content de pouvoir faire ça et chanceux parce que pour la petite histoire, Anthony, c'est celui qui m'a donné, le premier qui m'a donné des réponses aux questions que j'avais dans ce qu'il communiquait et du coup, ça a fait que je pense qu'il a pas mal contribué à mon parcours d'apprentissage. Donc je suis doublement content. Impeccable. Si tu peux commencer par te présenter. Alors, je m'appelle Anthony, donc je suis, alors ça c'est une bonne question parce que ma soeur m'a posé une question, elle m'a dit, quel métier tu fais ? T'es quoi ? Et quand je dis coach sportif, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'es pas coach sportif toi, avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ça. Et en fait, j'ai réfléchi et en fait, je ne sais pas qui je suis. Non, je ne sais pas ce que je fais. En gros, voilà, en tant que préparateur physique, dans le fond, mais dans la réalité, ce qu'on cherche, c'est améliorer le mouvement humain et avoir accès à ce qu'on n'a pas. C'est ça ? C'est un beau résumé. En passant par toutes les voies. Ok. Comment tu peux, enfin, pour quelqu'un, un athlète qui nous écoute, comment tu peux lui résumer le travail que tu fais ? Parce que justement, on en discutait en aparté, tu me disais oui, mais je suis un peu dans la salle, je ne suis pas dans la salle, je suis en compétition, je suis sur le terrain avec les athlètes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut faire d'images parlantes pour pouvoir comprendre ton travail ? La réponse que je vais te donner, c'est une petite histoire personnelle, parce que c'est exactement, je donne exactement ce que moi je voulais avoir. En gros, c'est que j'ai toujours voulu, le graal de la préparation physique, c'est un athlète olympique. Et pour y accéder, je pensais qu'il fallait que le secret, puisque j'avais que cette facette-là de l'entraînement, la musculation, que si je maîtrisais cet outil-là, je pouvais alors développer une des qualités de force pour exceller dans un sport. Et ce qu'on se rend compte avec le temps, plus le temps passait, plus je pratiquais des méthodes d'entraînement, etc., et plus je me disais au final que c'est n'importe quoi, parce qu'au final, une méthode bulgare, que si moi je la fais à l'athlète, que toi tu la fasses à l'athlète, ou n'importe qui la fasse à l'athlète, ça sera la même. Avec un souci qui détaille tous les préparateurs physiques, j'espère, c'est la sensibilité. Au-delà de ça, c'est la même chose. Donc il fallait que je trouve des outils qui me permettent de pouvoir intervenir dans un champ large et surtout au niveau olympique, à l'athlète de haut niveau. Et c'est en nous tournant dans le versant. Alors, on dit le versant neuro, mais arrêter avec neuro. Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. En gros, pourquoi ça veut rien dire ? C'est parce que même si on utilise l'outil muscu, c'est de la neuro. On en a parlé tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Mais c'est juste que c'est le versant que l'environnement impacte sur le corps physique. Si on ne prend pas conscience de ça, on passe à côté d'énormément de choses. En fait, c'est exactement pareil que l'iceberg. On ne voit que la surface visible, c'est le 10% de l'iceberg. Les 90% restants sont sous l'eau. Et le système sensoriel, c'est la même chose. Donc, une fois que j'ai compris que c'était ultra important, et que j'ai fait mes cours avec le CES, avec l'Institut IP, et avec tous les autres centres de formation que tu connais, Calvic et ZDS, etc., j'ai commencé à avoir des outils et à tester avec des personnes et à me rendre compte que ça pouvait marcher très rapidement. Parce que les voies les plus rapides sont à 400 km heure, donc 110 mètres secondes, c'est à peu près 400 km heure. Donc, les changements sont en claquement de doigts. C'est pour ça que ça peut aller très vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça, c'est un suivi après avec le coach. Bref, dans tous les cas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important. Et la première fois que je me suis occupé d'une athlète olympique, c'était il y a quelques années, c'était avec Mathilde Andro, qui était lanceuse de Javelot, qui est le, je crois, 5 fois champion de France Elite, qui a le record de France dans cette Javelot, et qui revenait de Rio. Oui, c'est ça. Et en fait, elle était très blessée. Enfin, elle se blessait souvent. Elle avait toujours des petites douleurs, des blessures qui la gênaient. Et bizarrement, c'est toujours le même côté, côté droit qui nous cassait les bonbons. Mais à ce moment-là, je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant pour pouvoir utiliser d'autres outils. Donc, j'avais la posturologie et les outils de Mathieu, d'Institut IP. Mais rien que ça, déjà, ça a fait un super travail. Après, je reviendrai ça avec de l'entraînement plus physique, donc sortie motrice, mais avec une logique d'entraînement comme Jérôme Simian, et donc inspiré de Jay Schroeder. Là aussi, c'est ce qui m'a... En fait, c'est ça, ces gens-là, si tu veux, ils ne font rien de normal. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'œil va dire que ce qu'ils font, c'est gourou, c'est du n'importe quoi, ça ne sert à rien, mais en fait, ces mecs-là, ils ont tout compris. Et à partir de là, c'est là où, en fait, tout s'est arrangé pour que je puisse tester d'autres athlètes. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision holistique. Tu sais, c'est quand, comme tu regardes, il y a une photo, tu peux la mettre, c'est une espèce de cylindre. Et le cylindre, si tu le regardes de ton côté, ça fait un rectangle, si tu le regardes du côté de l'écran, ça fait un cercle. Mais quand tu prends une vision holistique, donc tu as tous les systèmes en tête, tu prends plus de grandeur et tu vois que c'est un cylindre. Donc, du coup, tu vois plus de dimension, une dimension que tu ne vois pas si tu prends qu'une certaine. Pourtant, tu as la vérité, il a la vérité, mais la vérité, c'est d'avoir une grandeur. Souvent, la vérité est dépendante du contexte. Et en fait, c'est un peu ça que je pense, cette phrase qui est super importante quand tu parlais de sensibilité, c'est vraiment dépendant au contexte ou au moyen, entre guillemets, souvent, ce qu'on rencontre, les problématiques qu'on rencontre en entraînement. Tu nous parlais de Jay Schröder. Je pense qu'il a beaucoup compté dans les travaux qu'il a fait. Si tu pouvais un peu le résumer, parce que pas grand monde, j'ai l'impression de le connaître. Écoute, c'est simple. Comment j'ai connu Jay Schröder ? Donc, il faut remonter à Jérôme Signan. Une intervention qu'il a fait au Krebs de Montpellier. Et c'était sur... Donc, en fait, voilà. Au Krebs de Montpellier, il s'occupait de Kevin Mayer. Et en fait, je faisais mes cours là-bas. Et à un moment donné, j'arrive dans la salle des muscules et je vois un mec, donc un préparateur physique que je ne connais absolument pas, et faire des drop-jump à Kevin Mayer et juste dire « Oui, non, c'est bon, recommence. » « Oui, non. » Et pendant le 45e. Et là, ça m'a touché de fou parce que j'ai vite compris ce qu'il voulait me faire faire. Contrairement aux autres qui, eux, disaient peut-être que c'était un charlatan, un gourou, quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient faire. Donc, en fait, ça m'a amené à comprendre et à faire plus de recherches sur Jérôme. Il y a un article de Jérôme qui a été fait par Benjamin Delmourin sur Jérôme Simien. Et donc, Jérôme Simien cite trois sources. Dans les trois, j'en connais deux. Et il y en a une qui est J. Schroeder que je ne connais pas. Donc, à partir de là, je fais des recherches sur J. Schroeder et bien sûr, tu trouves rien. Ça, c'est exceptionnel. C'est... Ouais. Tu trouves rien. Un fantôme. C'est un fantôme. Et deux, le seul truc que tu trouves, c'est des préparateurs physiques nord-américains qui le coupent, qui lui coupent l'air. Pourquoi ? Parce qu'ici aussi, ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Ça, c'est exceptionnel. Et donc, en fait, pour résumer le truc, c'est qu'en fait, c'est un préparateur physique nord-américain qui est sur Phoenix. Son centre s'appelle Evo Fitness. Evo Fitness. Evo Ultra Fit. Oui, c'est ça. Evo Ultra Fit sur Instagram. Tu regardes, il y a 800 personnes qui le suivent. C'est-à-dire, tu te dis, ce n'est pas possible que ce mec, il soit... Mais en fait, il n'en a rien à tirer de la notoriété. Et lui, ce qui compte, c'est les résultats. Et il a énormément de résultats. Et comme dit Jérôme, seuls les résultats comptent. Donc, quand vous regardez son Instagram, tu le balayes et tu ne vois que des champions hockey sur glace, baseball, tennis, et nanana, et nanana. Donc après, on peut trouver énormément d'articles et des podcasts sur lui. où il résume et il fait énormément de travail isométrique sur des exercices et des mouvements clés. Et le petit mentorat que j'ai fait avec lui, en gros, c'est simple, c'est que si les assessments, les évaluations, tu ne peux pas les tenir cinq minutes, tu n'es pas apte à faire ce qui suit. Donc, c'est sa base. Pour résumer, c'est ça, c'est qu'il y a cinq entre... Pas à terme, mais... Oui, c'est ça. Enfin, sept mouvements clés et si ces mouvements clés, on ne peut pas les tenir dans une certaine position pendant cinq minutes, là, du coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas entre guillemets apte à passer au niveau supérieur. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, donc, en fait, il est très ennuyeux, c'est très ennuyeux, comme tu regardes Jay faire ses exercices, tu te dis, il y a... Pour quelqu'un qui recherche de la performance, qui recherche le challenge et tout ça, il n'y a rien. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ils vont vite squeezer et dire que ça vaut vrai. Le problème, c'est que ça marche. Et ça marche grave. C'est extrêmement payant. C'est très puissant et comme après, on peut faire un gros parcours sur l'isométrie, tu balayes l'isométrie depuis que l'isométrie se trouve... Enfin, c'est tout le temps de trouver là, l'isométrie, mais quand tu fais des recherches, tu en arrives vite à des sports de force, l'altéro et la force athlétique. Dans les années 50, où tu avais des... Bob Hoffman, il me semble, dans les années 50, qui avait sorti et créé un hack, un hack squat, avec l'épeg pour que tu puisses travailler tes mouvements de base en statique sur du surmontoir et toutes sortes d'isométrie. Et à partir de là, après, il y a plein d'autres coachs qui s'en sont servis, mais tous en disent du bien. Les seuls effets négatifs qu'on trouve dans l'isométrie, c'est en gros que tu bénéficies du degré de force où tu travailles l'anglon. Avec un degré un peu dessus, un peu dessus, et plus tu élargis, plus ça disparaît. Mais c'est le seul truc que tu peux trouver négatif, mais tellement il y a de côté positif que le versant négatif, tu l'oublies vite fait. Sachant que pour conclure le passage du Jay Schroeder, c'est que au final, ce n'est pas de l'isométrie. Ouais. Mais là, il faut faire des recherches, il faut plus comprendre et travailler pour comprendre ce qu'il a voulu dire en parlant de l'isométrie parce que ce n'est pas exactement de l'isométrie. c'est pas juste de dire qu'il faut le tenir, c'est qu'il y a un process et une intention particulière à mettre dans chaque mouvement et de manière très fine. et on peut passer à côté en le faisant exactement ce qu'on voit sur Internet. On peut passer complètement à côté du travail. Et il y a ça, exactement ce que tu dis parce que si tu ne dis pas ça, même si tu fais une fin de temps statique, ça ne marchera pas. Il faut ça. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, on croit que c'est du statique. Je pense qu'il a voulu le riz sur le titre, iso-extrait. Ouais. Mais ce n'est pas du statique. Pour lui, c'est du statique très, 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 long. En fait, c'est de l'excentrique. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas du statique, c'est de l'excentrique très, 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 non. Il y a tellement de très, très, que tu penses que la personne ne bouge pas. Mais en fait, il faut bouger. Mais c'est tellement affiché, comme tu dis, et très lent qu'on a l'impression que c'est du statique. Mais ce n'est pas du statique. On peut comparer ça à l'excentrique quasi-isométrique, c'est ça, sauf que l'excentrique quasi-isométrique, on peut donner des durées de temps sur 30 secondes, une minute, sauf que là c'est une durée extrême. C'est pour ça qu'il appelle ça LSD, donc Long Slow Duration Isométrique. Et comme c'est tellement dur qu'on n'arrive pas à le faire, donc on dit bon, je le passe. Je le passe, mais ouais. Et là où il ne faut pas, c'est quand ça fait ça. C'est là où il faut rester. Parce que pour lui, et c'est là où c'est exceptionnel, et ça j'ai lu ça dans son article, il m'a... Tu vois, après, c'est ça la sensibilité, c'est que moi j'ai lu ça, ce passage-là, il est intégré dans mon cerveau, et quelqu'un d'autre va le dire et il va les appeler. Ce qu'il a dit, il est simple, à grande vélocité, où, là, à ce moment-là, où tu es en iso, que tu te dépasses très lentement, donc de l'excentre quasi-isométrique, très très lent, qui a cette espèce de cellule de rein chaud qui se désynchronise, là, à partir de maintenant, là, c'est exactement, ton corps réagit exactement pareil qu'à grande vélocité. Ça, c'est puissant, c'est ultra puissant. Parce que oui, il y a une sorte de... C'est pas à te désensibiliser, mais tu déprogrammes des boucles qui, en gros, te... Pas des boucles de rétroaction, mais... Ce qu'il veut pour lui, en gros, c'est avoir la capacité, en fait, pour lui, c'est simple, c'est d'avoir les segments en ligne, et d'avoir un équilibre en ligne. Quand tu l'écoutes parler, c'est le mec qui fait de la posture. Et la posturologie, alors, t'as le courant préférence motrice, t'as le courant posturologie. Nous, on a choisi le courant posturologie, mais c'est pas pour autant que je critique ou que je vais mal voir donner les préférences motrices, parce que c'est exceptionnel, parce que c'est dans le sens où on a tous des préférences. Mais à un moment donné, quand tu es dans un athlète de haut niveau, que tu dois générer énormément de force, si tu as un côté déséquilibré, tu peux être sûr qu'à un moment donné, ton corps va compenser, ça c'est sûr, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus compenser. Quand il ne peut plus compenser, il se baisse. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il se baisse, mais qu'il performe. Donc en fait, il faut contrecarrer ça. Et pour contrecarrer ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir les segments en ligne. Et d'exercer le maximum de tension équilibrée sur une force d'action agoniste, comme une hauteur d'une force d'action antagoniste. Il faut que ce soit équilibré. Et ça, ça permet ça. Voilà. Ouais, c'était Emmanuel Lejar, je crois, qui a parlé de ses protocoles libres, qui sont dans ses livres. Et justement, il y a, au niveau du tissu conjonctif, etc., où tu as énormément d'adaptation. Il y a beaucoup de gens qui bossent sur les faciales, les étirements, etc., mais en fait, on peut y arriver par d'autres façons. Et comme on le fait en générant des niveaux de force, on retrouve un peu ce que, on retrouve sur le terrain. Généralement, on ne se fait jamais mal en restant dans son canapé. On se fait mal en bougeant. C'est ça. Mais le pire truc, c'est ça, c'est que Emmanuel Lejar. Donc Emmanuel Lejar, on va en parler parce que pour moi, c'est mon mointain. J'ai pas eu la chance, quand j'ai commencé la préparation physique, et j'ai pas eu la chance d'avoir un tuteur. Donc c'est-à-dire une personne qui s'occupe de toi, qui va te dire, fais ses recherches, etc., etc. Moi, j'ai pas eu ça. C'est la chance d'avoir rencontré une personne, qui s'appelle Bruno Pariti, qui m'a donné accès à Marc Bouillaud. Grosse pensée pour Marc, qui est décédé à la semaine dernière. Et Marc m'a fait rencontrer Emmanuel Lejar. Et Emmanuel Lejar, quand vous regardez le travail qu'il fait, ou qu'il a fait, c'est exceptionnel, parce que tout ce dont on parle, nous, à l'heure actuelle, qui nous écarquille les yeux, déjà, où on est comme ça, lui, il en parie à 25 ans, 30 ans en arrière. Donc ça veut dire que si nous, on nous prend pour des gourous en 2022, lui, en 1996-2000, c'est vite vu qu'il est considéré comme un fou. Mais ça, c'était sûr. Alors que lui, il a tout compris à l'entraînement. Donc il a vite fait le tour, puisque personne ne l'écoutait, il a vite fait le tour, il a dit, merci à moi. Mais quand tu regardes ses articles, qui ont plus de 15, 20 ans, ses bouquins qui ont plus de 15 ans, etc., tu regardes son livre, son article. Tous ces articles démarrent par de la neuro, de l'anthropo, des recherches, qui n'ont rien à voir pour qu'un lecteur à lambda, avec la muscu, mais au final, tout est centré sur la muscu. Et au final, il avait une vision très holistique. Tout ce qu'il dit, c'est, il y a des pépites à bras. Tout ce qu'il dit. Justement, comment il a réussi à faire des liens qui, pour lui, étaient logiques, mais pour certaines personnes, des fois, c'est difficile de faire ces liens entre de l'anthropologie et du développement musculaire de la prise de masse, enfin, de la force atlétique. Comment, lui, il a réussi à faire ces liens ? Alors, déjà, Emmanuel, il est incomparable parce qu'il est exceptionnel et c'est un génie. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux communes, il n'y en a qu'un commun. Donc, déjà, à partir de là, l'équation, on est terminée. Moi, tout le monde me dit, putain, Antoine, t'es trop fort avec lui. Non, non, vous n'avez pas compris. Moi, en cette vie, je n'arriverai jamais à la cheville d'Emmanuel. Emmanuel, c'est vraiment l'exceptionnel. Il est exceptionnel. Tu parles avec lui, il attaque des facettes de l'entraînement que même pas tu peux imaginer. Et comment il a fait ? Franchement, je ne peux pas te dire. Ce qu'on sait, c'est que c'est un polygame. Il est fort dans tout. Il est polymath, ta polygame. Je suis parti dans mon truc. Polymath. Excusez-moi. Polymath, c'est quelqu'un qui a une connaissance accrue dans différents domaines. Pas le contraire. Mais du coup, on retombe sur ta vision holistique des choses. C'est ça, mais lui, c'est extrêmement poussé. C'est-à-dire que nous, même maintenant, on a une vision holistique, mais on se sent toujours d'apprendre des choses quand tu fais une formation, tu sais qui tu vas avoir. Là, on parlait de l'Institut Carré, que c'est le leader mondial en euros fonctionnel. Tu sais que tu vas trouver des choses chez eux. Mais lui, il les a déjà. Il me disait, quand il mettait au point une méthode d'entraînement, une fois que, pour lui, la méthode avait été validée, si tu veux, il n'a publié pas tant qu'il n'avait pas reçu la validation d'un expert en euros du genre. Le nom exact, je ne pourrais pas te le donner. Je sais que le mec, c'est un Anglais, dans une fac très connue en Angleterre, qui est un des plus grands experts mondial en fuseau neuromusculaire. Surtout, notamment, pourquoi ? Pour la méthode son triphasique. Son triphasique, à lui, il y a énormément de sens dans son triphasique qui n'a rien à voir avec le triphasique de Calguet. Parce que, justement, Emmanuel, il y avait un ordre. Ce n'était pas l'ordre commun comme on fait excentrique, statique, concentrique. Lui, il y avait un ordre précis, justement, pour bénéficier du raccourcissement, de l'allongement, de la tension du muscle, du fuseau, pour bénéficier des qualités du fuseau neuromusculaire. chose que personne ne fait. Et, en fait, le scientifique lui a validé à 200%. Il a même donné une théorie au nom des manuels. La théorie, le genre. C'est vrai. Mais ça, personne ne le sait. Mais c'est fou. Je vais retrouver ça et je te le mettrai en lien. Oui, on le mettrai dans la description. Ceux qui regardent la vidéo, ils peuvent aller le chercher un peu. Ça va se traduire aussi. Justement, comment on peut appliquer, du coup, en fait, cette complémentarité que tu viens de donner là, d'Emmanuel, comment tu peux l'appliquer dans l'entraînement entre cet aspect phylogénétique, etc., et derrière, finir par un mouvement de force athlétique ? Alors, tout ce qui ont fait IP ou qui ont fait des cours en neuro, pas tous, parce que le premier cours que j'ai fait avec l'Institut IP m'a vraiment mis une grosse claque. Il m'a mis une claque parce que c'est là où j'ai compris que chaque chose avait sa place d'un point de vue neuro. En musculation, c'est là où, quand on bascule sur la musculation avec le versant neuro, c'est-à-dire que le mouvement, un soulevé de terre ou un développé couché, ça part doux. À partir de là, un geste sportif, ça part doux. Et à partir de là, tu peux directement savoir ce qui est mis en place. OK ? Là, on parle du cervelé, que ce soit l'extrémité ou la fonction axiale. Mais au-delà de ça, le mouvement humain, moi, j'adore le soulevé de terre et je voulais améliorer mon soulevé de terre. Et pour ça, il me fallait revenir à la base. Et quand on regarde l'ontogénèse, l'ordre d'évolution de l'humain, il y a des stades qu'il ne faut pas brûler. Tous, en préparation physique, font, si on regarde le corps training, des mouvements en rotation, combinés, trois plans, etc. alors que la base maîtrise du plan sagittal, ils ne l'ont pas. Pourquoi le plan sagittal, du coup ? Le plan sagittal, parce que dans l'ontogénèse, c'est le premier plan qu'on doit maîtriser pour passer sur le plan latéral et après, passer sur le plan transversal. Pourquoi ? Parce que quand tu nais, tu es sur la suppination, donc tu es sur le plan dos, tu as le retournement, tu te retrouves à le plan ventre, donc sur le ventre. Et à partir de là, tous les plans vont s'impliquer. Pour ceux qui découvrent un peu ces concepts-là, c'est de se dire je suis en fait l'ordre évolution de la vie. C'est-à-dire que le bébé, il va sortir d'une certaine manière et en fait, si on switch ce style... tu choisis toi. Parce que les fondations, elles ne sont pas bonnes. Voilà, exactement. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, parce que quand Cécile Hernandez, qui est une autre athlète olympique dont je me suis occupé, est venue me voir, elle avait trois medailles olympiques dix ans de carrière et donc elle a eu trois medailles à peu près. Ouais, pas douze ans. Mais quand je l'ai testé, alors, ce qui n'empêche pas qu'elle est athlète olympique, mais sa base de pyramide, qui est le système sensoriel, n'était pas athlète. Il y avait encore des choses à travailler. C'est là où on en vient aux fameuses adaptations. C'est que on ne va pas mourir parce qu'on n'a pas fait de quatre pattes. Voilà. On va pouvoir vivre et devenir un être humain qui sera épanoui, entre guillemets. Mais on ne sera jamais à notre plein potentiel. C'est exactement ça. Et là, en basculant sur ça, c'est ultra important pour que les gens se rendent compte de voir ce qu'ils disent. C'est n'importe quoi. L'autogenèse, pourquoi c'est important ? Et donc, l'ordre de séquence motrice de l'enfant, pourquoi elles sont ultra importantes ? Parce qu'en fait, elles vont permettre un accès. Tu passes d'un mouvement involontaire au mouvement volontaire. Il y a des stades et des pacteurs moteurs à intégrer pour pouvoir avoir accès à ton corps. Donc, ce sont les réflexes primitifs, etc. À partir de là, pourquoi il y a des athlètes qu'on appelle super athlètes ? Et ça, c'est la question qu'on avait posée à Thomas J.O.L. qui était un neuroscientifique qui travaille à la... Il est décédé, je crois, il n'y a pas longtemps. Il est à la fac de... Je ne sais plus quelle fac américaine. Il a posé cette question. Qu'est-ce qui différencie un athlète d'un super athlète ? Il dit, avec précision et exactitude, on ne peut pas donner la réponse. Par contre, ce qu'on sait, et ça, c'est sûr, c'est que peut-être ces personnes-là, super athlètes, sont passées par un ordre de séquences neuromotrices intégrées. Donc, elles ont un meilleur câblage, elles ont un meilleur câblage, elles ont un meilleur accès à son corps. Donc, c'est pour ça que quand on sait ça, toutes les personnes que vous allez tester sur le système sensoriel, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et très souvent, c'est des... On a mesuré ça. Moi, personnellement, j'ai mesuré ça à ma salle et à l'époque, Charles l'avait mesuré aussi, ça correspondait entre 5 et 10 % de force en plus. Oui, juste sur un output force. Sur un output, oui. Par exemple, j'ai un max à 100 kg développé couché en stimulant les capteurs sensoriels. Oui, donc moins de 5 minutes. C'est pas non plus. C'est très rapide. Très rapidement, je peux améliorer ma sortie. Donc, ma force physique, donc, passer à 105, 110 kg. donc ça, ça a été... Je sais pas s'il y a des études sur ça, mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont testé ça marchent. Une augmentation de 5 à 10 %. Oui. En fait, il faut revenir à la base. C'est pas du plus. OK ? C'est pas de la magie. C'est pas du vaudou. Je vais pas te donner 5 à 10 % de gain en plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je te donne accès. Donc, en fait, c'est un potentiel que tu as, mais qui est mal interprété, dont tu n'as pas accès et qui est mal interprété. Donc, en fait, il y a un niveau de menace qui baisse ton potentiel à critique. Nous, en fait, en tant que praticien, je sais même pas comment on peut dire ce qu'on est. On essaie d'accompagner les gens à des performances. Et voilà. quand on est ce genre de personnes, nous, ce qu'on recherche, c'est que tout soit aligné. Dès que ça s'aligne, ton corps, il a accès très rapidement, comme je dis, les voies les plus rapides sont à 110 mètres de seconde, c'est très rapide, claquement de toi, il y a des modifications. Du coup, tu améliores ta sortie. Et si tu améliores ta sortie, c'est pas parce que tu gagnes, c'est parce que tu avais accès, mais que le niveau de menace était tel que tu perdais 5 à 10 % de sortie en plus parce que pour lui, c'est une menace. dès que tu prends conscience que ton environnement, il n'est pas là pour te malasser, te mettre en danger. Dès que tu fais partir ça, tu as accès à un potentiel athlétique un peu plus... Et donc, c'est ça qui est important avec le statique et avec ces méthodes-là. Ça te permet d'avoir accès à ton corps plus facilement. Et après, tu peux faire ce que tu veux, mais pas avant. C'est pour ça qu'énormément de personnes comme nous qui sont de niveau comme Jérôme ou comme Jay, ils passent d'abord par ce que nous, on passe. c'est logique en plus, mais pas pour tout le monde. C'est ça qui est le roi. Oui. Donc du coup, on a dit maîtrise du plan sagittal. Maîtrise du plan sagittal. Ensuite, on appelle le plan sagittal plan latéral. On va se... Oui, c'est le plan latéral. Et après, c'est le transversal, donc c'est les rotations. Oui. Le sagittal, frontal et transversal. C'est ça. Frontal. Ok. C'est ça. Et du coup, comment on pourrait, entre guillemets, je ne sais pas, c'est bizarre de dire évaluer un plan, mais de... Oui, alors, pour les outils, je fais la promo de maths, parce que c'est avec une autre que je l'ai vue. Pour avoir les outils, vous avez les outils de mesure et d'exercice correctif qui... la formation patron moteur de Mathieu Boulay qui vous explique vraiment en profondeur les bases de la neurosciences appliquées au sport avec des outils de correctif et des testings. Et en fait, c'est vraiment la... Mais, tu sais, de tous les gars qui m'ont enseigné un peu la neuro, c'est Math le seul qui a cette finesse d'ontogène. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais qui arrive à l'appliquer sur un mouvement de squat, un mouvement de power, d'altéro, peu importe. Et ça, c'est génial. Après, voilà, c'est... Tu vois, par exemple, tu regardes le crossfit, c'est énormément ou quasi que du plan sagittal. Donc, à partir de là, si tu les vois travailler leur corps, ils font quasiment tout sauf du plan sagittal. Alors que c'est la base, le plan sagittal. Tu vois le plan sagittal. Et lorsque j'utilisais pour... Et donc, j'en étais parti pour faire un travail de formation qui s'appelle le maîtrise du plan sagittal. Sur les bases, j'ai mis en place des exercices. Je n'ai pas inventé, j'ai mis en place. J'ai testé les exercices que je trouvais pertinents, trop durs, que j'ai séquencés en base basique, intermédiaire et confirmée et qui m'ont permis d'avoir un meilleur accès de moi et donc avoir un meilleur potentiel athlétique et donc faire des charges aux secrétaires qui m'ont même moi surpris. Parce que c'est la première fois que je faisais de la force max donc avec des perfs sans sangle, sans genouillère, sans ceinture, pieds nus, sans game mix. Avoir des perfs que jamais de la vie j'en ai pas avant. Et au final, je faisais que ce type de travail. Travail de pied, fondement du pied. ça c'est Emmanuel. Il y a un article qu'on pourra mettre aussi en ligne sur Emmanuel sur le pied qui est exceptionnel. Et autre chose d'exceptionnel, c'est qu'à un moment donné, dans ma bibliothèque, je prends le livre d'Emmanuel, La Force, je le sors et quand je le sors, j'ai des feuilles qui tombent. Et c'est les feuilles, il y a une dizaine de feuilles, de notes de sa conférence dont j'ai assisté en 2010 au Crêpes de Montpellier. Bruno l'avait fait venir pour les intervenants, donc nous, et les élèves de cette promo-là. Et en fait, en privé, donc on était 20-30 à peu près, Emmanuel nous a fait un cours sur la force, etc. Et donc, les feuilles tombent. C'était en 2010. Les feuilles tombent, je récupère sur les 10 une feuille et je regarde. Et quand je regarde, là, tout s'éclaire. La liste des réflexes primitifs en relation avec la force athlétique, etc. C'était... Je me dis, mais non ! Et en fait, j'avais ça sous les yeux depuis 2010 et je m'ai pris réellement conscience en 2015. Sans revenir sur ces notes. Tu vois le truc ou pas ? C'est ça qui est... Ce qui est fou, c'est qu'en fait, on peut avoir des choses, des événements, des infos qui nous arrivent. Si on n'est pas prêt à les interpréter, à les recevoir, en fait, on ne croit pas. Et en fait, c'est la même chose à l'entraînement. C'est qu'on peut avoir tel exercice, tel exercice si toi, tu n'es pas prêt à le recevoir et il ne pourra jamais t'apporter des bénéfices. Alors, exactement ce que tu dis. Pourquoi ? Et là, j'en reviens à Paul Gagné. Paul Gagné qui est préparateur physique canadien très connu, préparateur physique olympique. qu'on a eu sur le podcast. C'est vrai ? Oui. Oh, génial. Je l'ai eu sur le podcast. Génial. Oui. Génial. Et Paul, en fait, donc c'est en 96, il a combiné le CUS, donc la post-urologie, avec la préparation physique et il a 30 ans d'olympiade. Et d'ailleurs, c'est le seul, enfin, que je connaisse, peut-être, il y en a d'autres, mais c'est le seul qui a réussi à mettre deux athlètes de la même discipline sur le même podium la même année. Et voilà. Merci, Orban. Et il s'occupait des soeurs du four-lapone. C'était les soeurs du four-lapone. Et qu'il a de 15 ans jusqu'à ce qu'il y a. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'il les prépare. Bon, bref. Paul Gagné, donc c'est le mec qui tient sa... Le problème, c'est qu'il avait des athlètes qui allaient le voir. Parce que quand tu sais que ce mec il a traité des athlètes de l'éthlète, tu te dis putain, il faut qu'il allait le voir. Le problème, c'est quand ces athlètes-là vont le voir, comme ça n'a rien à voir avec leurs attentes et avec ce qu'ils font, ils s'ennuient vite et se disent jamais de la vie, je vais développer des qualités parce qu'on revient à une question de contexte qu'on croit que la muscu, ça va nous faire performer. Du coup, ça va t'aider, mais ça ne va pas réellement être déterminant. Du coup, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent tomber Paul pour aller avec un autre préparateur qui lui envoie du lourd. Le problème, c'est qu'il se blesse et quand il se laisse, il retourne voir Paul et Paul, il disait qu'il en avait marre parce qu'à chaque fois, lui, il a une vision de l'athlète à long terme et qu'eux, ils veulent des résultats très rapides. Donc, si tu ne maîtrises pas certains plans, ça ne sert à rien de vouloir faire des lancers, des rotations des sauts, des marchés, tout ça, si flexion-extension, tu ne maîtrises pas. En fait, pour pouvoir faire des mouvements complexes, il faut maîtriser les mouvements sains. Il vaut mieux, exactement. il vaut mieux. Oui, mais ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas que tu ne peux pas aller à un certain niveau. Ah non, mais... Là, notre discussion, le contexte, il est simple, il est athlète de haut niveau olympique que vraiment la musculation, et là, on en revient au travail de Franz Bosch, ce n'est pas qu'elle ne sert à rien, mais c'est qu'elle sert à rien. c'est-à-dire que quand il y a haut niveau, ce n'est pas parce que tu vas faire du développé couché, tu as 150 kg développé couché, tu vas basculer à 160, que ton raffût en rugby, il va être ultra plus puissant. Donc, il y a autre chose qui rentre en jeu, et ça, Franz Bosch, il le démontre bien dans son bouquet, et à côté de ça, quand tu regardes tous les préparateurs physiques, tu vois, Paul Gagné, Jérôme Simian, Jay Crouder, etc., ils ont toute cette logique-là, et je trouve ça exceptionnel. Maintenant, il faut avoir les expériences ou voir le contexte qui peut être intéressant. Je conçois que moi, je pense à l'époque, quand j'étais très tourné sur le paraître, c'est-à-dire, j'ai un max à 100, je veux un max à 150 au début de couché, je pense que je serai passé à côté. La preuve, en 2010, quand j'ai eu Emmanuel qui nous a parlé des réflexes archaïques, des réflexes croisés, machin, et tout ça, je n'ai pas relevé. Parce que déjà, je ne comprenais pas, et deux, parce que je n'y prêtais pas attention. Tu vois, il n'y a qu'au fil des ans où j'ai commencé à m'intéresser aux pieds, donc comme lui parle, c'est ultra intéressant le pied, parce que si tu sais bien placer ton pied et créer de la tension dans ton pied par loi de Sherrington, effet d'irradiation, tu vas augmenter le potentiel de force sur toute ta chaîne. Donc juste ça, en Q's, tu te places en squat ou en soulevé terre, tu crées de la tension sur ton tripode, tu crées une tension dans ton pied, tu crées des tensions voisines qui vont augmenter ton potentiel de force. Quand on sait que le mouvement humain, c'est que de la tension musculaire, très souvent, tu vois des gars en salle, qui squat ou qui font de la muscu, ils n'ont aucune tension. C'est-à-dire, ils font le mouvement mais sans être en tension. Alors que si tu sais placer où la tension et quand tu la places, ton mouvement, il paraît beaucoup plus simple. Oui, mais c'est tous les concepts de tensegrité en fait. Pourquoi il y a des ponts de je ne sais pas combien de kilos qui arrivent à tenir et pourtant, il n'y a pas non plus des fondations et des ancrages de fou ? Simplement parce que la structure, elle se suffit à elle-même. C'est ça. Après, après, au-delà de ça, et là, on en vient dans le haut niveau, etc., ce qui fait la différence, c'est justement le fait de faire trop de muscles lourdes. Par exemple, la loi de Sherrington, elle ne marche plus quand tu travailles lourd. Si tu fais un curl à la barre lourd, ton muscle agoniste, donc fait le mouvement et l'antagoniste, lui, au lieu de se relâcher, il va être en tension, en statique pour stabiliser l'articulation. Sauf que, dans le haut niveau, quand tu cherches de la vitesse, en fait, c'est l'inverse. Il faut que lui se contracte et lui se relâche. Et donc, cet effet de co-contraction, c'est ce qu'on veut au haut niveau. Mais si tu fais de la force max mal placée, tu as l'effet pervers qui arrive. C'est pour ça que Franz Bosch dit que, qu'il ne faut pas travailler en charge lourde quand il est allé au niveau, proche d'une compétition et toujours avoir une notion d'apprentissage moteur, d'expérience nouvelle. Luce qui l'utilise, c'est l'acrobac pour qu'il y ait... On sait que d'autres systèmes qui rentrent en jeu et qui jouent beaucoup sur la proprioception. Mais je pense qu'il y a encore d'autres choses à travailler avec Franz. Parce que quand tu regardes comme on en parlait tout à l'heure avec Franz Bosch, tous ces exercices et du stop 4 quand tu regardes. Donc ce qu'il y a à faire c'est que vraiment à la base, cette base de la pyramide qui est simple d'apprentissage de l'Institut IP de Mathieu de Bouilly, il n'a rien inventé, Math, il le dit bien, il a récupéré ça de Charles Lugger, qui eux-mêmes qui eux-mêmes l'ont récupéré d'un autre gars. Je l'ai mis dans un poste je ne sais plus, dans les années 50-60, qui tient la route et qui aide à voir un peu plus. mais ça te met en évidence l'ordre des choses et c'est plus facile après, dans ton suivi d'athlète et ta mise en pratique. mais le pire c'est ça, c'est qu'en fait, maintenant, je ne sais pas si toi, moi maintenant, les clients qui sont athlètes de haut niveau olympique ou un athlète lambda, c'est exactement pas. Mais c'est ce que je te disais, c'est que quand j'ai commencé à faire les formations, je voulais absolument utiliser tout ce que je voyais en formation et du coup, mes athlètes, je leur faisais des programmes de fou qui pour moi étaient super intéressants parce que j'appliquais tout ce que je voyais, etc. Et la dernière fois, je te dis, j'ai un athlète, il est venu, il avait 3 olympiades, enfin, il avait 37 ans donc énormément d'expérience, je le teste, je fais tout et en fait, je me dis, ben non, en fait, il n'y a pas besoin de faire un truc de fou, si je veux que ça marche, je vais juste faire simplement mais par contre, avec régularité et que ça soit fait correctement parce que dans son contexte à lui, il ne lui fallait pas autre chose parce qu'il avait 37 ans d'expérience, c'était un super athlète et il ne fallait pas lui expliquer comment contracter son pied, il est déjà fort. C'est ça. Par contre, son système vestibulaire, il ne marchait pas. toute la base sensorielle ne fonctionnait pas. C'est tout simple. Après aussi, il faut voir les choses, c'est que il y a quand on teste sur le système sensoriel ou peu importe le système qu'on teste, il peut y avoir plusieurs types de réponses et pas seulement du bénéfique parce que là, on ne parle que du bénéfique, du bénéfique mais il peut y avoir plusieurs réponses et ce n'est pas ça marche, ça ne marche pas, c'est que ça peut marcher comme ça peut marcher un petit peu, comme ça peut vraiment être bluffant, comme ça peut être négatif. Et ça, quand ça fait ça, le système n'est pas bon parce que ça veut dire que si dans le sport, il y a ce système qui est stimulé, tu sais que son niveau va chuter. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres systèmes à prendre en compte, d'autres choses à faire mais ce n'est pas que je stimule le système sensoriel, je vais avoir du bénéfique parce qu'on peut avoir plusieurs types de réponses et ce n'est pas toujours bon. comme la muscu en fait. C'est exactement pareil, peu importe le système. Le but, c'est d'avoir des outils et savoir quand les utiliser. Il y a des moments où tu as besoin de le mettre dans le dur le mec et que justement que son système il baisse parce que si tu veux le faire progresser, il faut. Ou au contraire, quand tu stresses, que tu as une compétition, etc., qu'il est déjà, le mec est déjà saturé et il ne va pas bien, il faut le faire aller mieux. Exactement. Après, qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, donc du coup, il faut rester. Ah voilà. Donc du coup, plus le temps passe alors que j'étais quelqu'un qui voulait à tout prix connaître tous les secrets qui puissent exister de l'entraînement physique, muscu, etc., toutes les méthodes exotiques, Big Kauna, Super Pletenef et tous ces trucs-là, je pensais que c'était ça le secret pour devenir fort. Mais quand tu avances dans le temps et que tu as donné un peu plus d'expérience et que tu vois autre chose, tu te dis, putain, mais en fait, le truc, c'est la base. Donc c'est les choses simples qui marchent. Oui. Il faut maîtriser la base. Et j'en reviens toujours fondamentalement. À chaque fois, à chaque fois, même pour moi, à chaque fois. C'est la base. C'est ce que tu disais quand la première fois que tu as rencontré Jean-Simon. J'ai acheté le livre de Kevin Mayer et justement, il y a un chapitre où il parle en fait, il y a ses 10 commandements et tu maîtriseras ton physique, ton corps. Il parle de, quand il a rencontré et quand il a été pris en charge par Jean-Simon, et il parle des exercices qu'il a inventés. et il te dit c'est des exercices super bêtes mais par contre, et en fait, ce n'est pas qu'il les a inventés, c'est que juste, il lui a donné l'exercice dont il avait besoin. Voilà. C'est tout. Et souvent, c'est ça, c'est de se dire quand tu es prépa, tu te dis, attends, je veux faire les jambes. OK, comment je fais les jambes ? Tu sais, et tu prends ta liste d'exercices, tu dis OK, les jambes, c'est ça parce que le mec, il court donc il faut qu'il ait des jambes. Tu vois ? Et après, tu fais un peu pour te donner bon de conscience et tu dis ouais, c'est le maillon le plus faible donc tu te dis bon, allez, je mets un peu de haut du corps, un peu de ça et voilà et tu te dis ouais, ça marche, ça marche pas mais tu ne comprends pas pourquoi ça marche. Alors que si tu as une vraie méthode d'évaluation liée derrière, tu vois, je veux dire, après, on en arrive encore à ce qu'on a dit au début, c'est la sensibilité, la finesse sur le départ. Jérôme, c'est quelqu'un de très failli et ce qu'il donne à Kevin, il ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. Alors oui, quelqu'un qui ne connaît pas, il va voir toi et tout le monde fait pareil mais absolument pas et je veux te donner un autre exemple en parlant de la force max et de la muscu comparé à l'athlète de haut niveau et j'en reviens à mon histoire avec Jérôme, je mangeais avec Jérôme à Lyon, je l'ai vu pour le cours de maths et Kevin revenait d'un lancé de poids au champion de France de lancé, je crois, de plus de 17 mètres. C'était son record, c'était un truc de fou. 17 mètres 10, je crois, un truc de fou. Et on mange ensemble et je lui pose la question en sachant très bien que Kevin avait un max au coucher des glaces. Donc je lui pose la question c'est quoi ton max au développé coucher à Kevin ? Et là, il éclate de rire. Et là, je lui confirme, c'est bon, le mec, il est nul au développé coucher. Et là, il me dit en fait, je ne peux pas te dire parce que depuis que je ne l'entrepends que de mes souvenirs je crois que c'est 2014-2015 qu'il s'occupe de Kevin, il me dit on n'a pas touché de barre au bench. Et ça, c'est exceptionnel parce que si tu arrives à faire un gros développement de RFD, de puissance, de force, de l'athlète sans toucher de barre, sans toucher de barre. Oui, c'est une contrainte quand même d'avoir une barre. Tiens, on revient à se te dire que putain, mais c'est exceptionnel. C'est comment il l'a fait. Et ça, on verra Jérôme quand il posera ses formations. Oui, d'ailleurs, bientôt, bientôt. Oui, on espère. Mais effectivement, il y a énormément d'outils qui sont dehors du... En fait, je pense qu'il faut dissocier les choses de se dire il y a la force athlétique. Oui, et là, t'es au fini ou là, t'es obligé. Mais Jérôme, c'est le premier à dire frère, t'es athlète, donc t'es athlète athlétisme, décathlonier, t'es sport ou tu fais du bench. Oui, c'est ça. Si je suis un power qui va voir Jérôme qui dit je vais développer mon max, bien sûr qu'on va faire du bench. Mais là, il se trouve que Kevin, il n'en a pas besoin. Quand il en aura besoin, il lui donnera mais il n'en a pas besoin. Oui, mais c'est le débat de tous les mecs, enfin tous les athlètes, ils te disent quand ils ne savent pas trop quoi faire, ils te disent je me suis inscrit à la boxe de crossfit. Ils te disent ma prépa physique c'est du crossfit. C'est embêtant parce qu'à l'époque, quand moi j'ai connu le crossfit, le crossfit c'était ce qui se disait dans les forums et ce que même eux divulgaient que c'était la meilleure PPG. C'était avant que ça devienne un sport à part entière. Ils disaient que c'était la meilleure méthode de PPG. C'est absolument faux. C'est faux et archi faux. Quand tu prends le crossfit, tu analyses le crossfit plan sagittal, flexion, extension, concentrique, pur, pliométrie. Pour moi la pliométrie ce n'est pas un régime de contraction musculaire, c'est une combinaison de régime de contraction musculaire. Quand on regarde la base concentrique, statique, ISO, il n'y a que du concentrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ISO, il n'y a pas de statique et c'est du plan sagittal. C'est doux. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc ça veut dire que c'est l'inverse du crossfit qu'il faut faire un PPG. C'est la finalité. Et au final, c'est la finalité. Mais bien heureusement que c'est un sport à part entière parce que sinon, tout le monde, il y a énormément de personnes à l'heure actuelle. Moi, je te parle de ce que je te tiens là. C'est des réflexions que je me suis faites en 2010. Donc, ça a été un des premiers français à te former au Level 1. Voilà. Et j'ai tout perdu, tous mes diplômes parce qu'il fallait les recycler. J'ai vite compris qu'il ne fallait pas que je dirais ici. Business, c'est business. Et au final, c'est les réflexions que je me posais. Et au final, là, maintenant, heureusement qu'ils sont devenus un sport à part entière. Et heureusement qu'il y a certains coachs qui prennent en compte ça parce que ça ne m'étonne pas qu'on trouve beaucoup autant de blessures. Si tu compenses, tu compenses. Tout est fait en crossfit pour que ça... Bienheureusement, bien évidemment, tout le monde ne se blesse pas. Si tout le monde se blesserait, le crossfit serait ablamé. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gars qui ne se blessent pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le crossfit, le problème. C'est les gens. Et c'est souvent les gens qui compensent jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à compenser qui donc se blessent. Mais en crossfit, quand on te demande de lever la charge la plus haute possible, quand on te demande de mobiliser une charge non maximale mais le plus de fois possible, quand on te dit de mobiliser une charge non maximale mais à vitesse max le plus de fois possible, tu compenses. En plus de ça, tu déconnectes. Si tu déconnectes, ta proprio, elle chute, tu te blesses. Et bizarrement, tous les gars en crossfit, quand ils viennent me voir que je les entreprends, qu'est-ce que je fais ? Basics. des principes de bodybuilding en crossfit. C'est-à-dire tout sauf du concentrique et du plan sagittal. Donc on reste sur le fait. On maîtrise le plan sagittal. Donc c'est-à-dire que je ne fais plus de mouvements complexes, on reste simple et des mouvements, des principes de bodybuilding. et le fonctionnal bodybuilding. C'est-à-dire du crossfit mais avec des concepts de bodybuilding qui n'ont... Donc du coup, ça en fait une autre discipline. C'est vraiment une autre discipline quand tu rentres. Oui, oui, oui. Mais au final, c'est ce qui est bénéfique pour la personne. Oui, parce que tu augmentes la proprioception puisqu'il la perd en faisant... en allant le plus vite possible. Oui, on ne passe pas dans du réflexe mais dans de l'automatique. De l'automatisme. De l'automatisme et même à côté de ça, l'automatisme, c'est bien parce que ça te permet d'aborder, d'avoir une maîtrise du mouvement sans y penser. C'est automatique. Donc du gain d'énergie. Déjà, c'est bien. Gain d'énergie, etc. Le problème, c'est quand tu as cette notion de toujours plus. Ils appellent ça la threshold. C'est quand tu as la limite de borderline, de si tu as fait un peu trop, je tombe, sinon je ne tombe pas. Mais, tout le monde sait, on marche toujours au-dessus. On se crampe. Mais quand ça se fait, c'est trop tard. Donc au début, tu as une petite douleur, ça va, ça passe, tu as le kiné, le stône, c'est terminé. Sauf qu'à la longue, à la longue, à la longue. Et du coup, là, tu crées des systèmes. Combien de fois il y a des crossfitters qui ne viennent pas voir pour me dire j'ai mal à l'épaule, je n'arrive pas à faire ça. Et quand tu te ramènes les radios, il n'y a rien. Donc, tu peux aller voir l'ostéo, les cliniques que tu veux, ça ne marchera pas. Donc, il faut aller voir autre chose. Donc, le système sensoriel, des dégâts qui sont sensibilisés sur le système sensoriel pour repartir sur une base et tester, bien sûr. Mais, à côté de ça, des fois, et ça, c'est très souvent le cas, quand ils viennent te voir, ces gens-là, c'est trop tard. Parce que comme on est considéré comme des gourous, ils se disent, voilà, on va se tomber. Donc, ils viennent, mais c'est quand même la bioméca, elle est mal foutue, enfin, je veux dire, il y a un problème biomécanique, on ne va rien pouvoir faire. Tu vois ? Maintenant, si, radio, il n'y a rien, mais j'ai mon époir, je n'arrive pas à le déboire, bien là, tu as des blocages, du stress que tu peux faire partir en revenant sur les bases. Voilà. Et ça, ça marche bien. Mais très souvent aussi, on est le dernier route secours. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vais aller voir le kiné d'ostéo et moi-même, je vais voir mon ostéo qui est exceptionnel, Florent l'a pas lu, à Toulouse, il est exceptionnel, il a une vision holistique de fou. Mais à côté de ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui se sent mis sur le système sensoriel qui va vraiment te faire travailler les systèmes qu'il n'y a pas. C'est plus rare. Oui, mais parce que le parcours de soin occidental, entre guillemets, je pense, c'est de se dire je... Enfin, c'est pas je rétablis un fonctionnement, c'est de... Oui, on veut, on veut nous, les occidentaux, ce qu'on veut, c'est j'ai mal au dos, je veux que... Je ne veux plus avoir mal au dos, donc tu me fais quelque chose au dos. Et nous, notre approche, elle dit OK, tu as mal au dos. OK. Mais peut-être que c'est le pied ou les yeux ou on va démarrer par là déjà. Non, oui, oui. Donc voilà. Et ça, tu as du mal et surtout, je ne sais pas si toi, mais moi, ça a été tout le temps ça. C'est les exercices que tu... quand la personne vient te voir, elle dit putain, j'ai vu, si, j'ai vu ça, ça ne marche pas, tu peux me faire quelque chose, pas de souci, on fait des choses, tiens, fais ça. Ils ne vont pas. Moi, j'ai les deux choses, soit ils ne sont pas, soit en fait, ils le font, ça marche nickel, ils disent, j'ai plus mal, j'arrête. et du coup, trois mois après, généralement, ça recommence. Et du coup, je redonne les mêmes choses puisque forcément, le prolet, il est toujours de la même chose. Exactement. Puis ils te disent, oui, en fait, il ne faut faire que ça. Mais oui, mais en fait, c'est simplement se responsabiliser et que tu sois un athlète ou n'importe qui, il n'y a personne qui va faire la course à ta place. Donc, il n'y a personne qui va te soigner à ta place. Oui, c'est ça. Et après, c'est compliqué parce que comme c'est des super athlètes parce que les athènes de crossfit, c'est des monstres. Ils créent des connexions qui pour, si tu veux, changer ça, surtout quand il y a la douleur qui est là et tout, c'est très difficile. C'est-à-dire que s'ils ne font pas, ils ne reviennent pas aux bases, ils ne font pas ce qu'il faut, ils prennent le temps parce que dès que ça va mieux, boum, ils retestent. Et du coup, ça, tu reviens en arrière un peu, tu vois. C'est ça qui est embêtant. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas un souci mais c'est un profil pas addictif mais plutôt une dérive d'évion, tu vois ce que je veux dire, dans ces pratiques-là. Oui, c'est vrai. Et c'est des gens qui sont plus sujets à ces choses-là, j'ai l'impression. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, vraiment. Grant en parle beaucoup, Grant Face, sur le punishment. Le punishment, il en parle beaucoup, le dernier. Mais Grant, putain, tu n'as quand même pas en plus de lui. Oui, mais je pense qu'en fait, presque, on peut faire un podcast sur... Il faut que tu le contactes. Oui, il ne parle pas français. Il m'a dit, il m'a fait une blague, il m'a dit, un jour, un jour, je te le ferai en français. C'est dommage, c'est dommage. Oui. C'est vraiment dommage. Mais effectivement. Grant Face, c'est le fondateur de l'application Soma dont on se sert. Oui, Soma Neuro Performance Training qui, en fait, il a un peu chamboulé les paradigmes qu'on a jugés jusqu'à présent avec, du coup, la notion de fatigue. Voilà. Et le Brain Endurance Training, mais du coup, la fatigue du corps en elle-même. Mais c'est puissant. C'est ouf. Et en même temps, c'est tellement logique. si tu es capable, tu sais que la douleur mentale, même pas physique, de tenir ta douleur plus longtemps, ta douleur mentale, ton physique, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, mais pas loin. Mais c'est tellement ciblé, organisé, contrôlé. Quantifié, mesuré. Voilà. Parce que c'est pas, je sais, c'est souvent les gens qui te disent « Ouais, je fais du lume cognitif, ils jouent avec des lumières. » Tu sais, en fait, c'est une guillolante de Noël. Mais quand tu vois vraiment les qualités, au même titre que, tu sais, tu as de la force, tu as de l'explosivité, tu as un truc. Voilà. Ça, ça a été… Comment il a mis en place ça, c'est génial. Et de se dire « J'ai des qualités cognitives à aller chercher de manière… » Et chaque qualité, elle est corrélée à des mous, à des faiblesses et à des choses comme ça. Derrière, forcément. Incomparable. Et en plus, c'est bien comme nous, on a fait la formation, c'est que tu sais quoi chercher pour ton gars. Suivant son sport, suivant ce qu'il fait, etc. Et là, tu peux donner des exercices qui sont pertinents pour chaque, justement, tâche. Ouais. Et ça, c'est génial. Parce que ça n'a plus rien à voir avec le Neurotracker. On est vraiment… Ouais. Souvent, ce qu'on connaît de plus évolué, c'est le Neurotracker. Mais c'est encore une fois, c'est que je m'étais amusé à faire une comparaison entre les qualités développées du Neurotracker. Putain, il faut que tu le propres, ça. Et… Mais simplement au niveau marketing, tu vois, c'est-à-dire la plaquette Neurotracker, elle a 4 mental demandes en gros, si on résume. Comment ça s'appelle ? Soma, 9. Tu vois ? Bien sûr. Et dans chaque mental demande, il y a 150 items derrière. Si tu rentres, on disait, les organes sessorales, si tu es en auditif, si tu es en visuel, si tu es en moteur, en tactile, si ça vibre, si… C'est excellent. Mais alors, s'ils pourraient… Alors là, c'est accessible sur le téléphone, mais c'est vrai que dans l'évolution, s'ils pouvaient, pour les clubs pros, avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Ça va venir. Ça va venir, je pense. Ça va venir. En fait, c'est le seul. Quand tu regardes… Oui, quand tu regardes, il a ses exercices, il va essayer de vraiment chercher… Oui, c'est lui qui a la palette la plus large, je trouve. Oui, il y a plus de 150 exercices dans l'application. Donc, c'est très large. Oui. Oui, c'est très large. C'est génial. et ça permet de changer de paradigme. Moi, je le vois vraiment comme une révolution et de se dire « je change ma façon de fonctionner. Jusqu'à présent, je fonctionnais comme ça, ça avait tel coût énergétique, cognitif, physique. Et lui, il te change l'équation. Donc, du coup, je n'ai plus les mêmes façons de fonctionner. Je pense qu'au début des recherches, parce que là, il est publié avec énormément d'universités au niveau mondial. Ça va venir, il y aura une révolution. dans les dix prochaines années. C'est certain. C'est sûr. C'est bien parce que nous, on sera les premiers. Oui, c'est ça. Non, mais c'est… Les gourous. Non, mais c'est entre guillemets, je pense qu'on était à la recherche d'interrogations. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vue, il m'envoyait ses plaquettes de pub et je me souviens, j'ai retrouvé le message, le premier message que je lui ai envoyé, je lui ai dit, tu sais, en anglais, parce que forcément, il ne parle pas français, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Je ne comprenais pas en fait, ce qu'il faisait. Et il m'a dit, on s'appelle. Je lui ai dit, mince, je suis désolé, je ne parle pas anglais. donc la première chose que j'ai fait, c'est apprendre l'anglais. C'est ça, c'est ça. Puis un jour, on tombe là-dedans et en fait, quand on tombe dans ce système-là, ok, qu'est-ce que la fatigue ? Là, on comprend réellement ce qu'est la fatigue, comment je la manipule, comment mon corps répond à son environnement parce que c'est ça en fait l'enjeu. Exactement, ce que tu dis, il brise beaucoup de paradigmes qui sont mis en prépa physique. C'est vrai que dans le temps, je pense qu'il va y avoir un gros retour sur John Tyson. Et les évolutions futures où maintenant, on est sur du HRT. La dernière fois qu'on m'a contacté, il m'a dit, Théo, moi j'étais à Lyon à ce moment-là, il a des rendez-vous avec le club pro de Clermont. Clermont, il a bien le séparé. Mais oui, c'est... Ah ouais, mon ami, il doit... Mais bon, il a raison aussi, c'est le seul à faire ça. C'est le seul à faire ça. Il a fait un truc de fou. Ah, il a fait un truc de fou. Enfin, il m'avait donné les prix, l'argent qu'il avait mis dans le développement. Ah ouais, mais même dans sa recherche, il est à foi. Ouais. Il ne faut pas ça, ça. Tous les exokia et tout, c'est chaud. Non, non, franchement, c'est bien ce qu'il a fait. Très bien. Je pense que c'est une discussion vraiment enrichissante. On aurait pu parler d'énormément de choses, on aurait pu partir sur de la physique quantique parce que je sais que t'es extrêmement branché là-dessus. J'adore. Bah, écoute, tu sais quoi ? Tu sais, alors, pourquoi ? La première fois, c'était justement, je faisais une conférence, une intervention sur la posturologie dans le sport et il y avait un kiné préférence motrice et on a eu des échanges et quand je suis rentré, je me suis dit, mais pourquoi je suis dans la posturologie ? Pourquoi ? Quand ça s'est proposé à moi, action type et posturo, je suis tourné dans la posturologie et j'ai essayé de comprendre et les réponses je les ai dans le métaphysique. Pour qu'il y ait de la vie, pour créer de la vie, dans la partie la plus petite, bactérie, ou la plus grande, l'univers, il y a une loi qui est universelle, c'est équilibre et harmonie. Donc à partir de là, la posturo, elle a pris tout son sens pour moi, pour moi, c'est mon contexte à moi, ça a été pour moi. Donc, je me suis orienté vraiment à la biologie. Je ne crache pas sur les préférences motrices parce que je sais que j'ai des choses à prendre et j'ai des amis qui sont très pointus en préférences motrices et donc du coup, ce que je te disais, il y avait les préférences motrices, les préférences motrices, j'ai des amis qui sont experts là-dedans, qui voient l'intérêt de la posturologie des préférences motrices, on ne peut pas nier les préférences motrices puisque pourquoi je suis droitier ? Elles y sont. Mais la base, c'est la posture et l'équilibre. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est l'équilibre et parce que si il y a un côté qui est plus dominant que l'autre, d'un tôt ou tard, ça va sauter. Ça, c'est sûr. Mais peu importe, tu parlais de la cellule ou de l'univers, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et donc à partir de là, c'est là où j'ai commencé à rencontrer Jean-Philippe Carrère que tu as déjà interviewé qui lui est dans un autre niveau, tu vois, il adore ça. Et après, ben voilà, tu en reviens à faire des recherches et je me disais, tu vois, on parle beaucoup de réflexes primitifs et des réflexes primitifs et en fait, j'en arrivais à une... ça me saoulait de... putain, je n'arrive pas à intégrer ce réflexe, il y a 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 ce réflexe. Et comme on en a parlé tout à l'heure, je sais que pour moi, ce que j'ai fait en posturo, le psycho-émotionnel, c'est pour moi l'outil le plus puissant en posturologie, j'étais toujours convaincu de ça. Pourquoi ? Ben c'est simple, on est tous les deux, on parle, mon téléphone sonne, une mauvaise nouvelle arrive, je suis en down et je peux avoir tous les réflexes que tu veux intégrer, je peux te garantir d'un claquement de doigts, tu vas me... je vais être en chaîne de flexion, on est et on meurt en chaîne de flexion, la forme la plus grave, la plus... comment dire, la plus absolue, c'est la rigidité c'est en chaîne de flexion, bref, donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que je me suis dit donc si ça marche dans un sens, ça peut marcher dans l'autre, c'est sûr et je vois trop de gars comme nous qui se prennent la tête sur un réflexe épais d'Eric qui se dit mais pourquoi il faut que je fasse des exercices d'intégration dans les mains et je me dis mais le temps et l'énergie que tu perds, je sais qu'il y a quelque chose d'autre de plus puissant que ça, c'est sûr et tu le trouves dans la physique quantique. Tu vois, quand tu regardes un des principes qui est de la loi de Hebb qui dit que les mêmes cellules stimulées s'activent pour au final se lier entre elles, travailler en scène, communiquer entre elles pour créer un réseau qui puisse s'activer dans des voies statiques. Ça veut dire que c'est tellement présent, ça a tellement été activé qu'au final, après, tu n'as même plus besoin d'y penser pour le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est dans, comment il s'appelle ? C'est Dr. Cobb qui le disait que plus ton stimuli, ce qu'on recherche, c'est un stimuli qui soit très puissant pour qu'il y ait une intégration. Donc après, ça va être à nous de savoir comment la trouver. Mais, par voie du système émotionnel, je pense que tu peux avoir. Je pense que ça doit exister. Je suis sûr que quand je vais le trouver, j'ai dit, putain, j'ai inventé un truc, mais au final, quand tu vas faire des recherches, ça existe déjà, c'est comment ça veut dire. Donc voilà, je trouvais ça super pertinent. Et là, j'en suis, c'est un, comment il s'appelle ? Joey Dispenza. C'est un bouquin, c'est le dernier bouquin qui est paru en France. mais qui a plus de 10 ans. Qui d'ailleurs, lui, il fait énormément de liens entre... lui, c'est un chiro, c'est un chiropracteur. Donc du coup, nous, on a un grand intérêt puisque le fondateur de la neurologie fonctionnelle, c'est un chiro. Ted Carrick, Carrick Institute, c'est un chiropracteur qui a inventé la neurologie fonctionnelle. Joe Dispenza, c'est un ancien chiro qui s'est tourné et qui a été très vite investi dans les neurosciences sur des choses qui sont en train de sortir. Mais il fait le lien entre la sphère physique et émotionnelle. Mais les deux vont ensemble. Et il n'y a que nous, donc le monde occidental, qui, de mes souvenirs, ce qu'il dit, c'est dans les années, de la philosophie, comment on appelle ça ? de cette pensée newtonienne et cartésienne. Cartésienne-newtonienne, c'est la même chose, qui est que le monde physique et le monde spirituel ne vont pas ensemble. Qu'au final, quand tu arrives à Einstein, qui lui unifie les deux. Et quand tu regardes en métaphysique, tu sais que tu peux créer ton futur. Ça, ça peut marcher que si ton esprit subjectif est aligné avec ton physique, objectif. Et ça, j'ai trouvé ça, mais dans ce bouquin qui est vraiment, c'est-à-dire, c'est toutes les questions que je me suis posées depuis que j'ai commencé la posturo, j'ai eu la réponse avec Joey Dispen. Et là, j'en suis là et je suis en train de faire mes trucs. Déjà, pour ceux qui veulent le chercher, c'est soit lire son bouquin, soit aller voir aussi ce que fait Personneuro, qui fait le lien entre le physique et l'émotionnel à des degrés plus accessibles déjà. Exactement. Mais c'est lié pour l'instant avec la motivation, ça peut ouvrir sur beaucoup de choses. Ça ouvrir sur beaucoup de choses, c'est tout. Ça, c'est sûr. Après, c'est sûr, ça va ouvrir sur autre chose, mais déjà, Dispenza, j'adore. En fait, voilà, le contexte, certains vont le lire, vont dire, lui, c'est un fou, c'est un gourou. Mais moi, mon expérience, mon vécu, mes recherches, mon questionnement, c'est lui qui nous a donné. C'est ce bouquin. Et voilà. Et donc, du coup, vraiment, c'est plutôt en compte que c'est tout un cheminement. et ça va pas s'affinir. Quand j'erai mes réponses, j'aurai d'autres questions et ainsi de suite. Moi, cette phrase, elle m'avait marqué de m'utiliser l'équilibre dans la vie. Ce n'est pas équilibre, enfin, ce n'est pas 1 plus 1. C'est 1 plus 1 égale 2 égale plus 1. C'est-à-dire que en fait, c'est équilibre plus 1. Et on en revient en métaphysique où cette notion que Jean-Philippe Carrère parle de si tu veux ranger ta chambre, si elle n'est pas en désordre, tu ne peux pas la ranger et si tu veux la mettre en désordre, il faut qu'elle soit rangée. Et le corps humain fonctionne comme ça. Anthropie, négante. Anthropie négative, c'est exactement ça. Et ça, il faut ça. Mais du coup, pour savoir si elle est rangée, il faut rentrer dans ta chambre pour savoir si elle... C'est ça. Et chez moi, il ne faut mieux pas rentrer dans ma chambre. Mais du coup, en fait, tu en reviens avec les travaux de Schrodinger, tu sais, son expérience du chat. Ah non, c'est dénasse. Elle n'est pas cool, son expérience, mais au final... Je l'ai lu, en plus, pourquoi j'aime bien cette histoire ? J'ai vu cette histoire. Qui c'est qui m'en a parlé ? Mais je l'ai vu il y a une semaine ou deux. Je ne sais pas, moi je l'avais lu pendant le confinement, son truc, « Qu'est-ce que la vie ? » son livre de Schrodinger qui mettait en fait un parallèle entre la physique, la biologie. Ce n'est pas le chat dans le micro-mode. Ouais, en fait, l'expérience de Schrodinger, en fait, c'est un peu... Ouais, c'est vraiment la physique. C'est sûr, c'est sûr. C'est de se dire, en fait, je mets un bol de poison dans une boîte fermée et je mets un chat. Exactement. Tant que je n'ouvre pas la boîte, je ne sais pas si le chat est mort, entre guillemets, puisque je ne sais pas s'il a bu le poison ou pas. Mais en théorie, si je laisse ce système fermé et que je ne m'en occupe pas, je ne sais pas ce que devient le chat. Mais quand j'ouvre la boîte, le chat, il peut être mort, il peut être vivant. Mais en fait, du coup, c'est la fameuse... Enfin, la physique quantique, c'est de se dire, en fait, je peux avoir deux états, les deux sont bons, mais pourtant... C'est la... Ils appellent ça en physique quantique, ils appellent ça l'effondrement de la fonction de l'onde. C'est quand... En fait, ils se sont aperçus que l'observateur, les scientifiques, quand ils observaient un électron, il apparaissait là où ils observaient. Oui, et il peut apparaître un autre endroit. Tu sais, c'est la... des deux fentes. Tu sais, tu as la lumière et tu as les deux fentes et les deux, en fait, viennent dans les deux endroits et si tu regardes une fente ou l'autre, tu vas voir les champs lumineux de la même manière. Mais c'est génial parce que tu te rends compte que le champ quantique, c'est multivers, qui, va créer ton lourd. Et ça, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est pareil, je l'ai trouvé dans le chez Dispenza. C'est lui qui t'a... qui l'explique magnifiquement mieux. Et tu te rends compte que c'est exceptionnel. Et donc, du coup, on en revient. Donc, à ce que je te disais sur les répétitions, je suis sûr qu'il y a des méthodes où on peut trouver un moyen d'intégrer un réflexe sans faire des exercices que nous, on connaît, plus simplement et plus rapidement. C'est sûr. J'en suis sûr. C'est... je pense, ouais. Maintenant, c'est notre quête. Notre quête. Mais tu... L'avenir, c'est le métaverse. Metaverse. Bitcoins, bitcoins. Non, mais oui, mais... Vous voulez investir dans notre... Là, on part dans une machine iso-inertielle métaverse. Ouais, ouais. En fait, tu mets un casque... VR. Ouais. C'est bon, fais de l'iso-inertielle. Ouais, vas-y, c'est super. Ouais, c'est ça. Mais oui, si jamais les gens veulent te retrouver ou avoir plus d'infos de te contacter, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça ? Alors, sur Insta, j'ai ma page Pro Neuro Engineering Performance. Sinon, j'ai ma page Facebook Posturologie et Performance Athlétique. Voilà. Et après, on intervient encore avec Mathieu Boulay sur l'Institut IP en France avec une intervention sur Toulouse et Strasbourg en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. C'est ça ? On a ça. Après, il y a le CUS aussi qui est... À Marseille. Enfin, à Marseille, même dans toute la France. Toulouse, Marseille. Et après, voilà. Personne euro en ligne, si jamais. Personne euro, c'est en ligne. Moi, je suis en train de travailler sur une formation. Ne me demandez pas pourquoi c'est Naruto qui m'a inspiré. C'est ça. Quand t'es artiste, quand t'es peintre, c'est des choses... J'ai perdu le fil. Vraiment. J'avais perdu le fil, comme je te disais. Et je me suis remis les dessins animés de Naruto et là, j'ai été... Réaligné. Réaligné. Donc, voilà. Donc, voilà. Un grand merci. Je pense que... Un grand merci à toi. Avec plaisir de te revoir. Oui, c'est ça. Je pense que... Enfin, je n'aurais pas la prétention d'avoir apporté des réponses avec cet épisode, mais je pense que... J'espère, pour moi, le contrôle est rempli si on a éveillé plein de questions. C'est cool. Déjà, sur les sources dont on a parlé, je t'enverrai les points. On mettrai tout dans la description. Tout dans la description. Comme j'avais fait pour l'atelier de Marie, j'avais fait un PDF quand c'était sorti. J'avais relevé parce que je ne me rappelle plus des sources que je mets. Je mets les sources et je t'envoie le PDF comme ça. Les gens, ils ont le PDF avec les liens et les articles et les recherches et les... Ouais, complètement. Ouais, donc oui, il y a aussi le super podcast de Jean-Marie. Je ne sais plus quel épisode c'était, mais là où tu étais, tu avais fait l'épisode aussi à Paris. Ouais, à Paris c'était... Tu étais non ? Ouais. Ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501